Eh bien salut à tous c'est ARK, j'espère que vous êtes bien. On va faire la mission principale. On va avoir une autre recrue à faire. Alors j'avais dit que je vais changer de tenue. Donc je vais la changer direct. Je prends une tenue au hasard parce qu'on ne va pas se faire chier comme ça. Bon. Allez. Celui-là, on ne va pas se faire chier. lookout. Alors allons-y les dérannées. Je me suis 80. Sans danse. J'ai un pampou. Corre-cade FROM touché. Moi, moi, je m' peu d There comes des carrés mons. Il y a laしい pampou. No métro et nous c'est à la��ante. Ouais. Oh, fais gaffe avec mes fiches. T'imagines que t'as réussi à garder Burke sobre suffisamment longtemps pour qu'il bascule dans... Monsieur Vito Scaletta en personne. Attends, tu te fous de moi ? Les derniers mois ont été assez durs pour ce vieux Vito. Sale n'a jamais pu l'encadrer. Il pense que c'est une taupe de la commission, mais il n'a rien pu y faire parce que Vito est affranchi. Après le casse, Sale a refusé de donner à Vito sa part. Et il lui a mis des bâtons dans les roues. Il essaie d'empêcher Vito de rembourser ses dettes. Et si Scaletta ne peut pas rembourser, la commission autorisera Marcano à lui tomber dessus. Si Vito n'est pas en train de pourrir six pieds sous terre, c'est uniquement grâce à ses quelques affaires confidentielles. Il utilise cet argent pour payer Sale. Scaletta est tenace, faut bien le reconnaître. Il aura duré plus longtemps que ce que je pensais, mais l'heure tourne. Il y a quelques semaines, Sale a envoyé son neveu, un gamin appelé Michael Greco, pour aider Vito à gérer River Row. Ce comte Greco a demandé à ces gars de limiter le champ d'action de Vito. Une fois qu'il aura un contrôle total sur Vito, il pourra agir. On doit dire à Scaletta ce que Greco prépare. Je vais lui rendre visite, histoire de voir si je peux profiter de la situation pour ramener Scaletta de mon côté. Ouais, je suis sûr qu'il sera très touché. T'es content toi ? Voilà, c'est vrai. C'est un peu con quand même de... Tu ferais mieux de contacter Vito avant que Sale trouve une excuse pour le jeter dans la rue. De ne pas rembourser les dettes, parce que Marcano essaye de l'empêcher d'avancer. Attends, pourquoi tu n'y vas pas toi ? Oh my god ! Vas-y ! N'attends pas que la porte se ferme. Oh là là, c'est chiant, je vais plus là. Voilà ! On va encore dans une autre ville, c'est assez fou. Oh putain ! Ouais, chaud ! On va déjà faire la mission principale, et puis après on verra. Ok, trouvez Vito. ZOOMBEEE ! Coucou toi ! Je ne l'ai pas pris fortement. Il m'énerve. C'est fait. Je crois qu'il n'y a plus personne, je crois. Ça fait plaisir. Ok. Vito ! Est-ce pas Vito ? T'es où ? Ah, putain merde, il va mourir là. Ah, effectivement. T'avais peur, bande de sous-merdes. Six pisseuses de mes deux. Ça prend pour des durs, mais t'as les fois devant un... On dirait que j'arrive juste à temps, Vito. Lincoln. Comment c'est possible, je te croyais mort ? Mon crâne a dévié la batte. Elle est ressortie. T'as une putain de chance. Mauvaise idée le front pour tirer sur quelqu'un. Le crâne est plus dur qu'on pense. Bien. Faut qu'on parle. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, je suis allé voir Marc Hano et je lui ai demandé ma part. Je me suis dit qu'après toi et Samy, je serai le prochain. Je suppose qu'il ne l'a pas vraiment voulu. Il disait qu'il voulait attendre que les choses se tassent. Il ne voulait pas que je commence à tout dépenser comme un con, à me faire remarquer. Comme si j'étais un putain d'amateur qui n'avait jamais tâté du fric. Cet argent que j'avais avancé pour le casse, c'était toutes mes économies. Je n'avais pas assez pour me barrer, donc... Je suis resté. La commission ne l'aurait pas laissé me buter. Alors je me suis dit que j'allais le pousser à bousse, connard. Le forcer à prouver que je méritais d'être écarté. C'était déjà ça de pris. Il paraît qu'il a engagé son neveu pour s'occuper de ton cas. Il y a un homme et Michael Greco. Neveu par alliance, pas de lien de sang. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ouais. Ils voulaient voir quels autres trafics je pouvais gérer. Comme si j'allais laisser une putain de trace écrite dans mon bureau. Oh, t'occupes pas de ces conneries. Écoute... C'est sympa de m'avoir sorti de ce frigo et tout, mais... Qu'est-ce que tu fais ici ? Marcano mérite de payer pour ce qu'il a fait. Je vais le traquer. Lui, ses frères, ses hommes de main, tout le monde. Et je vais avoir besoin de ton aide. Je vais te dire... Il a fait de moi une sous-merde. Le mal est fait. Pour le moment. Une fois que j'aurai repris River Road et Mane Greco, le fric viendra avec et ça va changer la donne. Parce que maintenant, on est associés. Du moment que tu fais ce que je te dis et que tu me donnes ce que je veux quand je veux. Alors au revoir Marcano, bonjour, Lincoln Clay. C'est soit l'un, soit l'autre. Et la prochaine fois, compte pas sur moi pour sortir ton cul du frigo. Si quelqu'un doit tuer cette ordure, c'est moi. Amène-moi, Greco. Et je marche. Parle-moi de ces trafics. Il contrôle la zone des quais et il a un entrepôt. Il y a de quoi se faire à Max là-dedans. Tu lui retires ça. Greco est fini. Quelques-uns de mes gars gardent un oeil sur lui. Va les voir. Il t'aide. Parfait. Oh, je suis content. Oh, je suis content. Oh, putain. Alors, la conseillère. Vous pouvez appeler la conseillère pour mettre votre argent à la police. Ah, enfin. C'est très mal. Il peut y avoir un connu là. Je vais reprendre la pique de l'air. Voilà. Ça apprendra de toute la merde. Je suis pas rigolo moi. Ouh, 500 balles. Ça fait 1000, ça. Tiens. Ah bien, il y avait encore un autre truc dans le bâtiment. C'est quoi, ça ? Alors, ouverture de la séance. Appel. 34 membres présents et comptabilisés. 7h40, monsieur Greco. Ah, ouais, c'est ces trucs. Ok, bah, faites pause si vous voulez lire. Moi, ça me convient. Ok. Des trucs, ici. Ah, wow. Ah, c'est bon. Et encore. Hum. On va prendre un petit camion de merde. Et, là, alors, attends. Il y a plusieurs missions. Ok. Eh bah, tu en as fait sans. On va aller au autre. Hum. Tu es un chien. Est-ce qu'on peut dessiner? Ouais. Business. Merci. Écartez-vous ! Écartez-vous ! Merci. J'aurais dû me déguiser un policier en fait. J'en ai des pensées. Bon, tu dérègles. Si tu règles pas ta cotisation dans les deux jours, on viendra à encaisser en personne. Et crois-moi, ça te pousserait. Oh, et puis merde, hein, si je t'appelais. Alors. Comment on rentre là-dedans ? Là. On peut te faire confiance. Vito a dit que tu m'attendrais. T'as mis le temps. Je m'appelle Jock Blanchard. D'après Vito, tu pourrais renverser la vapeur et remettre nos gars au boulot. Possible. Ça dépend de tes informations. Avant, je payais un homme de Vito, Andy Touretto, pour l'activité syndicale. Mais ce connard de Gréco l'a poussé à demander toujours plus. Si on paye pas, on n'a pas de permis. Et ce pauvre con doit même faire appel aux gros bras de Gréco pour la collecte. Ça a l'air d'être une belle enflure, ce Gréco. T'as pas idée, mec. Et par-dessus tout, Andy garde les permis sous clé. S'il leur arrive quelque chose, il n'y aura plus de boulot par ici. Je vais voir ce que je peux tirer des hommes de Touretto. Touretto mène tranquillement sa barque. Mais tu devrais pouvoir faire parler ça. Si tu veux t'attaquer au Doc, vas-y. Mais avant, tu vas devoir dégager le syndicat de Gréco. Pas croire que ce type va empêcher tout le monde de bosser. C'est pareil, il a des montagnes sur le sujet. C'est tout ? Il y a un truc là. Tu sais ce que tu veux toi, oh ? Tu parles à qui là ? Attends, je suis tout se déglingué. Tu es pourrais récouper. Tu es pourrais récouper. Tu es pourrais récouper. Qu'est-ce que tu as ? Il est là-bas. Il est là-bas. Je dois pas faire ricketer là. Il y aurait voulu lui tirer dessus. Allez vous d'en faire de merde. Ca charle sur moi. Bah ok hein, pas de soucis. Ah putain. Bonne nuit au p... 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 Non c'est bon. Bonne nuit au p... 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 Ouais... Ça remplace mon arme et c'est inacceptable. Bonne nuit au p... 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 Et on se retrouve... A tout à l'heure... Ciao ciao... Bisous... Sous-titrage ST' 501